Je participe à ce forum qui est un forum essentiel pour apporter les solutions des entreprises françaises aux problèmes qui peuvent se poser sur la ressource en eau, sur le traitement des eaux usées, notamment aggravées par tous les phénomènes du changement climatique. Alors on a des solutions, ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a marqué beaucoup dans ce forum, qui est un forum vraiment exceptionnel, j'en ai fait six, donc je peux vous dire que c'est un forum qui est très réussi, c'est que les effets du changement climatique, qu'ils soient vécus sur le continent africain ou qu'ils soient vécus sur le continent européen, doivent faire émerger de nouvelles solutions et ce sont à peu près les mêmes solutions. Lorsque les nappes d'eau baissent en Côte d'Ivoire, lorsqu'on réfléchit à de la recharge de nappes phréatiques, lorsque ici au Sénégal, les agriculteurs sont obligés de forer de plus en plus profondément pour avoir de la ressource en eau et s'interrogent sur la bonne irrigation qu'ils doivent le faire, eh bien c'est exactement les mêmes sujets qu'on a aujourd'hui en France. C'est un thème essentiel parce que l'eau réunit les peuples et réunit les gens et l'eau a besoin qu'on s'en occupe et c'est un signal de paix, il ne faut pas que ce soit un signal de guerre, surtout dans cette période. Et donc je trouve que tous les discours que j'ai entendus du président sénégalais, des organisateurs de l'UNESCO ont marqué ce point très important et je vois une évolution très forte dans le fait que les gens ont conscience que chacun individuellement ou chaque quantité individuellement ne peut pas résoudre le problème seul, mais qu'on y arrivera ensemble avec des élus locaux, des États, avec l'Union africaine, l'Union européenne pour faire en sorte qu'on sécurise l'alimentation en eau et quand on fait ça, on fait un geste pour les plus démunis parce que c'est évidemment eux qui souffrent en premier. J'en retiens qu'il y a un constat qui est partagé, il n'y a aucune dissension, aucune opposition d'analyse. Tout le monde a conscience des effets du changement climatique sur la ressource en eau, sur le traitement de l'eau, sur les eaux usées et je pense que chacun a envie de faire bouger les choses. Après, il faut le faire dans un climat qui est apaisé, il ne faut pas opposer les acteurs, il ne faut pas opposer les industriels au monde agricole, aux villes, il ne faut pas opposer solutions fondées sur la nature et technologie. On a besoin de tout pour résoudre ce grand problème du 21e siècle qui est l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada